alors petite nouveauté aujourd'hui sur le steam deck pour la prochaine version 37 de batocera la possibilité de manipuler la souris via le steam deck et également on va voir on a ajouté un pistolet virtuel dans le steam deck pour pouvoir jouer au jeu de tir en voyage donc tout d'abord le mode souris qui est le mode par défaut désormais quand vous allez allumer votre steam deck et appuyer sur le bouton avec les trois petits points à droite de votre steam deck ça va ouvrir le gestionnaire de fichiers et le gestionnaire de fichiers vous allez pouvoir manipuler la souris avec le trackpad de gauche pour la luminosité et comment ça fonctionne ça fonctionne pas tout à fait comme une souris j'ai fait un truc un peu différent qui m'a l'air beaucoup plus précis c'est que les coordonnées du trackpad sont mappées sur ceux de l'écran donc si je vais tout en haut à gauche du trackpad je vais tout en haut à gauche de l'écran si je vais tout en bas à droite du trackpad je vais tout en bas à droite de l'écran ce qui permet de jamais avoir à lever le pouce en fait et de pouvoir aller partout sur l'écran facilement donc voilà et les boutons clic gauche et clic droit sont faits avec les boutons qui sont derrière le steam deck donc par défaut le le trackpad utilisé c'est celui de gauche et les boutons sont ceux à droite du steam deck parce que c'est pas facile de manipuler avec le pouce et en même temps cliquer et en mode droitier on a en utilisé le trackpad de droite et les boutons de gauche donc si je vais par exemple dans l'application je veux changer un paramètre dans dolphin je double clic sur dolphin je fais dans les graphismes je change l'option qui me fait plaisir je fais fermer et puis voilà donc ça c'est le fonctionnement par défaut on a rajouté donc des options si vous allez dans le paramètre des manettes et steam deck mouse gun settings donc dans les options il ya un gauche et droitier mais il ya également le mode donc par défaut c'est le mode souris mais également le mode pistolet qui va vous permettre donc de simuler un pistolet donc exactement de la même manière sauf que ça va se comporter comme un pistolet donc dans les machines station vous allez avoir une mire et puis vous allez pouvoir jouer au jeu donc si par exemple je prends de cannes mais je pourrais lancer de cannes alors différence par rapport à un vrai pistolet forcément c'est un petit peu moins marrant parce que c'est un vrai pistolet et vous allez avoir besoin de la mire pour pouvoir viser donc la mire s'affiche à l'écran donc bon c'est une petite fonctionnalité de plus sur le steam deck